Musique Bonjour à tous, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de trois romans qui traitent de la fin du monde. De la fin du monde des humains plus précisément, pas de la fin du monde, la fin de l'univers. J'ai pu remarquer dans vos commentaires que vous aimiez assez quand je parlais de romans qui n'étaient pas forcément très connus. Et dont les blogueuses et les booktubeuses ne parlaient pas tout le temps. C'est vrai que je lis aussi beaucoup de young adult, comme beaucoup de monde je pense. Mais pour le coup, présenter des romans qui n'en sont pas, qui sont un petit peu plus inconnus, et vers lesquels vous n'iriez pas forcément dans une bibliothèque, je pense que ça peut être justement un petit peu intéressant. Je commence tout de suite avec le premier roman qui n'est autre que La route de Cormac McCarthy. à ne pas confondre avec le roman Sur la route, qui parle totalement d'autre chose. Alors si vous connaissez un petit peu plus tout ce qui est film de science-fiction, vous avez peut-être vu le film du même nom, La route, qui est paru en 2009, 2010, quelque chose comme ça, avec Viggo Mortensen. Il se trouve qu'il y a un roman à la base de ce film, et donc c'est de ce roman dont je vais vous parler. La route, c'est un roman post-apocalyptique qui raconte le chemin de deux humains, qui sont absolument seuls au monde, l'homme et le petit, qui sont autres que le père et son fils. Il n'y a absolument aucun prénom au cours du livre, si je me souviens bien. Et ce n'est que du dialogue entre le père et cet enfant, qui traverse des contrées désertées, complètement... On se doute qu'il y a eu un gros cataclysme, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé, on ne sait pas depuis quand c'est comme ça, on ne sait absolument rien. Il y a ce père qui pousse un caddie, qui a juste un pistolet, avec quelques balles, il marche, sur la route, c'est tout. Je connais des personnes qui ont détesté ce bouquin, qui ont trouvé que c'était chiant, qu'il ne se passait pas grand chose, que l'enfant n'avait pas des réactions d'enfant, que ça ne collait pas. Moi, ce n'est pas mon cas, j'ai été énormément touchée, il se passe des choses horribles, mais c'est très sous-entendu, c'est très particulier, c'est une ambiance qui est assez pesante, ça se lit très très vite, c'est un roman qui est très court. Il y a une force, c'est dans les dialogues entre le père et son fils, et la maturité de cet enfant, qui a connu des choses absolument horribles, on ne sait pas ce qu'il a vu, ce gosse, il doit avoir quoi ? Il a 6 ans, 7 ans ? Et pourtant, il a des réflexions d'adulte, c'est une manière de voir les choses et de voir la vérité en face qui est impressionnante, et vraiment flippante en fait. Tous les deux, ils ont peur de se faire choper par des gens pas très gentils, qui sont, on ne sait pas trop s'ils sont humains ou pas, c'est un peu bizarre. Il y a le gamin qui dit, surtout s'ils nous attrapent, papa, tu me tueras. S'il te plaît, promets-moi que tu me tueras. C'est horrible. C'est vraiment un livre que je conseille, dans son genre, je pense qu'il est assez significatif, et c'est un petit peu un ovni. J'ai regardé le film, bon c'était sympa, mais personnellement, j'ai préféré le livre. Ce n'est pas tout le temps le cas, je ne suis pas forcément de ces personnes qui disent que le livre est toujours mieux que le film. En tout cas, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup marquée. Je passe maintenant au deuxième livre, qui s'intitule Chroniques de la fin d'un monde, qui a été écrit par Renaud Hérangard. C'est le premier livre, le fait que j'ai lu des éditions Housemaid of Dawn et de Renaud Hérangard par la même occasion, parce qu'il est publié chez Housemaid of Dawn. J'ai tout de suite été attirée par le résumé, puisque bon, ça se passe encore dans un monde post-apocalyptique, on ne sait pas ce qui s'est passé, encore une fois, comme dans La Route, on ne sait absolument pas ce qui a pu avoir lieu. On suit trois personnages qui se démerdent, en fait, ils n'ont a priori aucun lien les uns avec les autres, du moins au début, et tout ce qu'ils font, c'est essayer de se démerder pour survivre. Il y a un côté La Route, il y a un côté Je suis une légende dont j'ai parlé dans les romans sur les vampires, ça m'a rappelé aussi un petit peu La Guerre des Mondes, et puis comme je suis un petit peu dans The Walking Dead en ce moment, puisque ça a recommencé, bon voilà, ça me rappelle un peu ça. C'est des ambiances que j'aime beaucoup, des ambiances assez pesantes, tu ne sais pas ce qui se passe, tu as envie d'en savoir plus, comment ça arrive, et au final, tu n'as jamais les réponses que tu veux. J'ai adoré le livre, je l'ai trouvé trop court, j'aurais aimé en avoir plus, mais en même temps, on comprend que c'est normal que ça se termine. La fin est géniale, je n'en dirai pas plus, mais je vous le dis, la fin, elle est top. Le livre est juste parfait du début jusqu'à la fin. Il faut le lire très vite, il ne faut pas poireauter une semaine dessus, sinon vous perdez tout, je pense que vous perdez tout. Je pense que si vous avez lu la cinquième vague, si vous avez lu ou vu la série Les 100, vous allez forcément aimer ce type de bouquins, et c'est pour ça que je vous parle de cela. Ce sont des bouquins qui sont dans le même genre, qui sont un peu plus adultes, dans le sens où les personnages principaux ne sont pas forcément des adolescents, quoique là, dans Chroniques de la fin d'un monde, je crois qu'il y a bien, dans les trois, je crois qu'il y a une ado. C'est vraiment des bouquins qui peuvent vous plaire et dont on n'entend absolument pas parler. Là, House Made of Dorn, c'est une maison d'édition numérique, je le répète, vous ne trouverez pas les livres en librairie sous format papier, il faut les télécharger sur leur site. Vous pouvez les lire sur votre liseuse ou sur votre ordinateur, tout simplement. En plus, le côté positif, c'est que House Made of Dorn est une maison d'édition qui a compris qu'on ne pouvait pas vendre un livre numérique 10 euros. Ce qui n'est quand même pas le cas de tout le monde dans l'édition française. Je ne citerai pas de nom. Je passe déjà au troisième et dernier livre que je vais vous présenter sur les futurs post-apocalyptiques fins du monde. Il s'agit de Les Derniers Hommes de Pierre Bordage. Alors, si les deux premiers livres dont je vous ai parlé étaient plutôt petits, Les Derniers Hommes, c'est un gros pavé comme ça. Ça se passe, vous l'avez deviné, dans le futur, post-apocalyptique, encore une fois, puisqu'il y a eu une troisième guerre mondiale. La Terre a été ravagée par les bombes atomiques, des soldats robots qui ont été créés pour l'occasion, pour la troisième guerre mondiale, c'était cool. Il y a aussi des animaux génétiquement modifiés qui avaient été créés. Par exemple, il y a des anguilles qui ont été faites pour polluer les nappes phréatiques, des sauterelles génétiquement modifiées qui ravagent absolument tout sur leur passage. C'est horrible, quoi. Donc, on est dans un monde bien hostile. Le fait que le roman soit très long fait qu'on a vraiment le temps de prendre pleine mesure de ce qui s'est passé. Et au milieu de tout ça, il y a quelques tribus humaines qui ont réussi à survivre et à s'adapter plus ou moins à leur milieu. Ce sont des tribus nomades qui parcourent l'Europe en fonction des saisons ou du moins de ce qui reste plus ou moins des saisons puisque tout a été bien bien chamboulé au point de vue climatique. On suit une tribu qui est la tribu de l'eau. C'est-à-dire que c'est eux qui ont des sourciers comme les sourciers maintenant avec une baguette et puis on trouve l'eau. Et surtout, on trouve de l'eau potable puisque, comme je vous ai dit, il y a des anguilles et des bestioles qui déversent plein de trucs radioactifs dans l'eau. Le personnage principal, c'est Sol Mad qui est un jeune homme boiteux qui devrait donc être pas très important pour la tribu mais il se trouve qu'il a un don de clairvoyance qui est très utile pour savoir quand quelqu'un ment, pour connaître plus ou moins l'avenir. Et donc on suit cette tribu, on suit les relations avec les autres tribus, les conflits qu'il y a puisque, bon, la tribu de Sol Mad a la maîtrise de l'eau donc on se doute que les autres tribus sont pas forcément contentes et qu'elles sont tout le temps un petit peu au crochet de la tribu de l'eau. Je sais plus comment il s'appelle, les aquariotes, je crois, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec aqua. C'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai adoré. C'est un roman qui fait réfléchir, qui a un côté un petit peu philosophique et c'est totalement voulu par Pierre Bordage. On réfléchit sur la nature humaine, sur la vérité, sur qu'est-ce qu'on fait pour protéger les siens, qu'est-ce qu'on fait pour se... Enfin, le rapport à l'autre et à l'étranger, le rapport à la croyance et à Dieu. Ce qui m'a le plus gênée, en fait, c'est le côté un petit peu religieux de l'histoire puisqu'il y a tout un truc autour de l'apocalypse selon le Saint-Jean. Et même si au début, ça reste de l'ordre des croyances, au fur et à mesure qu'on avance dans le bouquin, on se rend compte que le roman qui se voulait réaliste, entre guillemets, dans le côté post-apocalyptique, finit par basculer dans le côté surnaturel. Et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage de tomber dans le côté religieux, comme ça. C'est très très bien fait, tout colle vraiment très bien. Mais pour moi, c'était un petit peu too much. Le côté religieux peut déranger un petit peu, moi ça m'a beaucoup gênée sur la fin, mais j'avais quand même envie de le finir, enfin j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'il se passait. Je ne m'étais pas tapée 600 pages pour me dire « Ah ben non, ça ne tourne pas comme je voudrais, j'arrête. » C'est vraiment bien et je pense que ça vaut le coup de le lire, ne serait-ce que pour tout le côté maladie due à la radioactivité. Enfin moi, j'étais absolument fascinée par comment ça s'appelle ? La transgénose, un truc comme ça. Il y a une maladie qui se développe qui est un petit peu comme un cancer, mais version Tchernobyl puissance 3 milliards. Puisque bon, les bombes atomiques, tout ça. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Pour c'est dégueulasse, mais c'est fascinant. Il y a un personnage comme ça qui est très proche de Solman, le personnage principal, qui finit par être atteint de transgénose, enfin, comme ça. Et, ouais, c'est vraiment cool le côté, de toute manière, dès qu'il y a des trucs un petit peu génétiques, je trouve ça trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à lire ce livre malgré son épaisseur, malgré le fait que la fin soit pas extraordinaire, malgré le fait que ça tombe un petit peu dans le côté religieux parce qu'il est vraiment intéressant et qu'il y a beaucoup de choses et qu'on s'ennuie pas une seule seconde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurais donné envie de lire au moins un de ces trois livres. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Facebook, à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur mon blog, bref, comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite.